Mettre la plaque, qu'est-ce que signifie cette expression du jargon cycliste et quels conseils puis-je vous donner à ce propos ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de la série Le Jargon du Vélo Expliqué. Bonjour, bienvenue sur Cycliste Matitude, très heureux de vous retrouver. Merci infiniment de votre soutien et de votre fidélité. Je suis Richard Patroso, coureur cycliste ultra, et je vais donc parler de cette expression que tout coureur cycliste doit connaître, surtout quand il est en forme, mettre la plaque. Qu'est-ce que mettre la plaque ? C'est passer la chaîne sur le grand plateau, sur le gros plateau. La plaque, c'est le grand plateau, c'est le gros plateau. Dites-moi d'ailleurs si vous parlez de grand plateau ou de gros plateau. En tout cas, le grand plateau que vous l'appeliez le gros plateau ou le grand plateau, c'est la plaque. Et mettre la plaque, c'est mettre la chaîne sur ce plateau, qui contient en général de 50 à 64 dents, j'ai vu ça, pour le dernier record de l'heure battue, 64 dents. Alors on va rester sur la route quand même. La plaque, en général c'est vrai, ces dernières années, vous avez une plaque qui n'en est presque pas une, mais enfin quand même, 48 dents. Donc vous en avez 48 dents, en général ça commence à 50 dents. Vous en avez certains, beaucoup même, à 50 de dents. Et d'autres, 53 dents. Voilà. Donc en général, on a 52 ou 53 dents. Et puis quand on est cyclo-sportif ou quand on fait du cyclo-tourisme, c'est vrai, c'est depuis pas mal de temps maintenant, depuis une dizaine, une vingtaine d'années, on peut avoir le 50 dents devant. Donc mettre la plaque, c'est mettre la chaîne sur le gros plateau. Et forcément, si on fait ça, on le fait quand on est en course ou même en entraînement pour se bagarrer un peu avec les copains et les copines. on met la plaque pour démarrer et pour attaquer, pour aller plus vite que les autres. Parce que là, là on enclenche. Là, là on y va. Là, c'est du sérieux. Mettre la plaque, c'est presque mettre les gaz. Alors techniquement, c'est juste mettre la chaîne sur le gros plateau. Mais si vous êtes en course et que vous faites ça, ça veut dire que là, vous roulez. Là, vous roulez. Alors à l'entraînement, mettre la plaque, vous pouvez le faire, effectivement, notamment pour travailler la force. Et vous pouvez mettre la plaque dans l'école. Et oui, vous pouvez mettre la plaque dans l'école pour travailler la force à l'entraînement. Et ça vous fera bien progresser au niveau de la force. Vous allez voir que si vous faites ça, après vous allez sentir que vous pouvez plus facilement le faire. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'avant je ne le faisais pas ? Mais attention, attention, faites très attention. Ne faites pas ça n'importe comment. Faites ça uniquement si vous connaissez l'endroit, si vous connaissez la pente, si vous savez que vous pouvez changer de chaîne. D'ailleurs, ne cassez pas votre chaîne en mettant la plaque. Parce que mettre la plaque, c'est une chose. Mais une fois que vous êtes sur la plaque, si vous voulez changer de braquet parce que ça monte trop, vous risquez de casser le vélo. Mais en plus, enfin de casser le vélo, de casser la chaîne ou d'abîmer le dérailleur ou la chaîne. Autre chose à dire, très importante aussi, c'est que si c'est bien pour travailler la force et que vous pouvez le faire lorsque ça monte, ne le faites pas n'importe comment. Parce que là, vous pouvez vous abîmer les genoux, les tendons. Alors, les genoux, les tendons, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Marquez-le-moi dans les commentaires. Aidez-moi. Les mollets, par exemple, contracture au mollet, courbature au mollet, contracture au mollet, tendinite, etc. Donc, faites très, très, très attention lorsque vous mettez la plaque. Mais c'est bien de travailler ça à l'entraînement, mais avec précaution, bien évidemment, surtout si c'est la première fois. Lorsque vous êtes en fin de saison, vous pouvez enlever la plaque. Lorsque vous reprenez l'entraînement, faites attention, mais commencez à remettre la plaque pour vous habituer à travailler la force, à reprendre de la force dans les jambes et après, être bien tout au long de la saison. Attention, si vous mettez la plaque et que vous êtes à l'arrêt, attention là aussi de ne pas abîmer ni le matériel, ni votre corps, c'est-à-dire les jambes, les genoux, les tendons, les mollets, etc. Donc, tous les muscles, faites très attention à cela. Donc, mettre la plaque, c'est bien, on s'amuse parce qu'en général, on la met pour attaquer. Quand on est à l'entraînement, bien sûr, on la met pour travailler, mais ça peut être dangereux. Donc, faites-le, mais parlez-en à votre entraîneur avant de le faire. Soyez raisonnable, mais après, vous allez mettre la plaque et là, ça veut dire que vous allez attaquer, que vous allez aller vite, que c'est vous qui allez faire le rythme du peloton. Voilà. Donc, dites-moi si vous avez une plaque de 50 dents, de 52 dents, de 53 dents, de 58 dents comme le dernier maillot jaune du Tour de France dans la dernière étape chronométrée du Tour de France ou carrément 64 dents, si je ne me trompe pas, c'est 64 dents pour celui qui a battu le record de l'heure dernièrement, en tout cas dernièrement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc, est-ce que vous mettez la plaque ? Est-ce que vous saviez ce que c'était que de mettre la plaque ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous souhaite maintenant de mettre la plaque même quand ça monte. Mais encore une fois, attention à vos genoux. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre matériel car tout cela est toujours très fragile. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo. Avant cela, cliquez sur j'aime si cette vidéo vous a plu. Partagez-la à d'autres passionnés de vélo. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez les notifications. Bonne route, bon entraînement, bonne course si vous êtes en période de course. Et puis, surtout, surtout, gardez la cyclisme attitude.